Alors être partenaire de Révolution At Work pour Talentsoft c'est très important puisque l'objet même de notre société vise à en gros bouger les lignes du marché de l'emploi. On a créé Talentsoft pour ça, étant persuadé qu'on pouvait réinventer le rapport au travail, qu'on n'était pas obligé d'être sur le struggle for life, mais qu'au contraire on pouvait transformer le travail en vrai vecteur d'épanouissement et donc mener la révolution au travail ou la révolution du travail, c'est finalement l'ambition même de la société qu'on a créée maintenant il y a dix ans avec mes deux associés. Alors qu'est-ce que l'on fait concrètement chez Talentsoft pour mener cette révolution ? On essaye d'aborder, comme ça a été le thème d'ailleurs de Révolution At Work l'année dernière, le workspace, l'espace de travail lui-même. En designant l'espace de travail en deux, il y a les situations de travail collectives, les situations de travail individuelles et les situations de travail collectives doivent être pensées pour favoriser la collaboration, l'innovation, le partage des idées, favoriser la sérendipité et les rencontres un peu hasardeuses. Et on a pensé tous nos locaux dans cet objet-là. Ça c'est la première chose et les situations de travail individuelles, c'est soit des petites salles, soit inciter les gens à rester chez eux grâce au numérique et c'est rendu possible. C'est aussi changer les interactions au travail, notamment entre collaborateurs-managers, managers RH, RH collaborateur. C'est rebattre les cartes, c'est redistribuer les rôles, c'est s'assurer finalement que tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer, de créer et soit vraiment, comme on dit, acteur de sa carrière, c'est un petit peu galvaudé. Mais ce que ça veut dire très concrètement, c'est que quelqu'un peut avoir le choix de ses missions, savoir sur quelles compétences il doit se développer, qu'est-ce qu'il doit faire, rentrer en contact avec des gens qui peuvent l'aider et être autonome sur tout ça. Et que finalement, un manager soit plutôt quelqu'un qui mette en relation des gens, qui donne confiance et conscience des différents enjeux et que la RH fournisse le cadre dans lequel cette révolution pourra avoir lieu. Et au niveau plus macro, il faut même aborder la fameuse workforce, les gens qui travaillent de façon différente et peu importe le statut, qu'on soit collaborateur, partenaire, freelance ou intérim. Si on pense vraiment collaboration sur des projets, peu importe le statut, on est ensemble pour un objectif partagé pendant un moment donné. Et ce que l'on fait, un niveau plus macro pour aider cette révolution à s'opérer, c'est fournir justement une plateforme digitale RH qui permettra à chaque acteur du travail de voir quelles sont ses opportunités, quels sont les projets sur lesquels il pourrait se mettre, qu'est-ce qu'il va lui falloir. Et donc, c'est de fournir une plateforme numérique qui va favoriser la fluidification de ses interactions, réinventer l'espace de travail lui-même et peu importe le statut des collaborateurs, permettra à chacun vraiment de s'épanouir grâce à ce vecteur travail.